bonjour tout le monde et bienvenue dans les pays d'en haut alors nous sommes directement sur le thé du labrador alors on voit ici un magnifique papillon qui se régale bon voilà il a juste changé de spot et se déplace et il s'en va sur toutes les fleurs du thé du labrador alors ne pas confondre le thé du labrador avec le calmia qui pousse souvent très proche et qui fait des petites fleurs roses alors ici on va voir les fleurs du thé du labrador alors voilà sont assez belles voilà alors on voit que les feuilles sont soyeuses sous le dessous ce sont des feuilles oranges sont des feuilles de l'année dernière on va attendre les jeunes pousses c'est à dire ces petites feuilles ici voyez qui sont blanchâtres alors les feuilles oranges ont un goût beaucoup plus fort les feuilles blanches sont beaucoup plus douces moi j'aime faire un mélange des deux on va attendre qu'elle pousse voilà on reconnaît la feuille donc c'est une feuille ceci voilà voilà la plante est assez facile à reconnaître c'est à dire prenez ce dont vous avez besoin pour votre consommation et pensez à faire des rotations je cueille jamais au même endroit alors celle dans la forêt ne sont pas encore en fleurs sont même pas en bouton ici on est en bordure d'eau donc elles sont toutes en fleurs l'année dernière je n'ai pas cueilli ici donc cette année je vais cueillir ici pour les propriétés du thé du labrador vous irez voir sur internet je dis toujours je ne suis pas naturopathe alors là on voit notre ami le papillon qui aime lui aussi beaucoup ses fleurs et qui se déplace en boutines voilà sur ce je vous laisse sur ces belles images voilà et notamment sur cette magnifique fleur que je vais cueillir pour faire sécher pour boire en hiver la fleur par rapport à la feuille est beaucoup plus concentré on en met beaucoup moins bonne journée et au revoir les pays d'en haut